Musique Bienvenue à l'émission A vos livres. Nous sommes à la bibliothèque Paul-Aimé-Payment. Nous vous présentons nos coups de cœur littéraires disponibles dans le réseau des bibliothèques de la ville de Québec et nous en lisons à des volontaires qui nous donnent leurs commentaires. Musique Bonjour Camille, pour ce troisième épisode A vos livres, tu vas nous parler du livre de Daniel Pénac, Journal d'un corps. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'auteur ? Oui, Daniel Pénac est un auteur que j'affectionne particulièrement. Il a écrit dans beaucoup de genres littéraires différents. Il a écrit des romans, la saga Malocène, il a écrit également pour le théâtre, qu'il a écrit des scénarios pour la bande dessinée. Et il a écrit aussi quelque chose, un texte que j'aime beaucoup, qui est un essai, qui s'appelle Comme un roman. Et dans cet essai-là, on nous explique un petit peu peut-être comment lire, on nous suggère comment lire, on nous dit aussi comment inciter les autres à lire. Et je trouve ça très intéressant. Et bien sûr, il a écrit ce fameux roman, Journal d'un corps, qui est vraiment un roman passionnant. La structure du livre est-elle un journal, comme l'indique le titre ? Oui, dans sa grande partie, dans la grande majorité du texte, c'est un journal, comme on connaît le genre littéraire du journal, une date, il indique même son âge et le texte qu'il a écrit cette journée-là. Mais il y a aussi deux autres genres littéraires. Il y a le genre épistolaire, il y a en fait le narrateur qui a écrit le journal d'un corps, qui écrit à sa fille Lison, il lui écrit des lettres pour annoter un petit peu son journal. Et puis, il y a un troisième genre littéraire qui est un court texte au début du roman, qui est un avertissement, c'est intitulé Avertissement. C'est signé DP, donc normalement Daniel Pénac, mais on n'arrive pas trop à savoir si c'est vraiment complètement son nom ou pas. Mais le narrateur est comme la personne qui veut, qui décide de publier ce livre, et qui explique dans cet avertissement pourquoi il veut publier ce journal. Camille, de quoi on parle exactement quand on parle d'un journal d'un corps ? On ne parle justement pas d'un journal où on décrit ses émotions de la journée, où on décrit un peu les actions qu'on a faites la journée où on est en train d'écrire son texte. On est vraiment en train de parler des réactions de son corps, on est en train d'analyser ce qu'est son corps, et on est en train d'essayer de se réconcilier avec ce corps-là. On est en train d'essayer de le comprendre, tout simplement. Pourquoi le narrateur a-t-il décidé d'écrire un journal sur son corps ? Eh bien, il le décrit dans son journal. Il dit que l'élément déclencheur, c'est un traumatisme d'enfance. Ce traumatisme-là lui a fait comprendre qu'il y avait une fracture entre son esprit et son corps, et il veut essayer de se réconcilier avec son corps. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as aimé dans ce livre-là ? Oui. D'abord, j'ai aimé le fait qu'on parle de cette problématique-là, qui est une problématique sociale et à la fois personnelle, de ne pas comprendre son propre corps, d'avoir du mal à l'habiter. Deuxièmement, j'ai aimé l'écriture. C'est écrit avec finesse, c'est délicat, c'est drôle, c'est spontané. Il y a beaucoup d'autodérision et il y a une évolution que je trouve intéressante. Une évolution dans la manière d'écrire, parce que le narrateur écrit de l'âge de 13 ans à l'âge de 87 ans, mais aussi une évolution dans sa manière d'appréhender son corps, dans sa manière de le comprendre et de l'habiter. Il existe une version illustrée de cet ouvrage, disponible dans le réseau des bibliothèques de la ville de Québec. Oui, illustrée par Manu Larsenet, une très très belle édition, vraiment des dessins qui portent très bien le texte. C'est cet ouvrage que nous allons utiliser pour rencontrer des gens dans la rue, afin qu'ils nous donnent leur opinion. Nous sommes sur le parvis de la bibliothèque Gabriel Roy pour partager avec des volontaires un extrait du livre de Daniel Pénac, le journal d'un corps, et par la suite recueillir leurs impressions. 40 ans, 7 mois, 13 jours, samedi 23 mai 1964. Accompagner les enfants au jardin du Luxembourg cet après-midi. Vue du coin de l'œil, une joueuse de tennis piquait son odeur sous son aisselle. Elle rentrait au vestiaire, sa raquette sous le bras, et hop, ce geste vif de pigeon, pour aller voir ce que ça sent sous son aile. Et moi, dans un de ces miraculeux instants d'empathie, qui nous font tous membres de la même espèce, je sais exactement ce qu'elle éprouve. L'agrément d'un parfum familier, hostodécodé comme odeur à combattre. Jouir de ses sudations, oui, mais sentir, non. Dis contre un qui a peine franchi la porte du vestiaire, elle va tartiner son aisselle d'un quelconque déodorant, d'un déodorant qui la rendra quelconque. Nous nous repaissons en secret des biasmes que nous retenons en public. Ce double jeu vaut aussi pour nos pensées, et cette duplicité est la grande affaire de notre vie. Rentrez chacun chez nous, ma joueuse de tennis et moi jouirons chacun de notre côté d'un de ces longs P que nous ferons remonter jusqu'à nos narines, par la vague que nous savons de vieilles sciences imprimées à nos draps. Alors, oui, j'ai lu cet article hier soir dans mon lit, et j'étais, je dois avouer, on m'a proposé Daniel Pena, que je faisais comme, OK, d'accord, j'ai lu ça et j'ai fait, oh, d'accord, on parle de ça. Alors, j'ai été soigneusement surpris et assez en accord, en fait, avec ce qui est proposé dans l'extrait, qui raconte le moment absolument improbable où une joueuse de tennis se sent le dessous des aisselles pour sentir son odeur corporelle et, entre autres, détecter si elle émet des odeurs. Et l'auteur Daniel Pena semble nous dire que ce bref moment où on détecte notre propre odeur, que ce soit notre tour de bras ou notre pet, est en fait un moment qui est assez plaisant et qu'on n'admet pas dans la société, on n'admet pas qu'on aime ça sentir nos pets, et je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être écrit au moins une fois par quelqu'un, par un auteur de renom. Alors, j'étais assez en accord avec ce texte. Eh bien, moi, j'ai trouvé ça intéressant, d'autant plus que j'avais déjà un peu lu quelques extraits avant de Daniel Penaque. Moi, ce que j'aime, en fait, dans cet extrait-là, c'est justement, on démontre la hiérarchisation des humeurs corporelles, c'est-à-dire qu'entre autres, l'extrait qui m'a beaucoup marqué, c'est celui où est-ce que la dame vient d'hommage de tennis, c'est le show. Et puis, on fait tout ça, on vérifie si on a show, si on pue, alors que c'est tout à fait normal qu'il y a près de deux ans, on a hommage de tennis, on pue tous. Et puis, bon, après, il fait le parallèle entre le fait qu'elle allait chez elle et se lâcher un gros pet et apprécier l'expérience. Alors, voilà, ça me fait rire de voir cette... C'est vrai qu'on fait tous ça, hiérarchiser les humeurs, les autres corporelles, etc. Alors, bien, moi, j'ai beaucoup aimé les extraits qui étaient très courts, très droits au but, finalement. Ça fait juste comme une petite vignette d'une pensée. Donc, c'est intéressant comme façon de proposer son propos. Tu fais juste dire « Ah, c'est comme ça que je me suis sentie à ce moment-là. » Puis après, tu passes à autre chose. Tu ne prends pas trop le temps d'analyser. Ça fait que ça, c'est intéressant, surtout quand on parle de quelque chose qui est très intime comme le corps. Tu sais, souvent, ça va vite. C'est comme une petite émotion. Après ça, on passe à autre chose. Puis on est déjà rendu ailleurs dans notre pensée, dans notre corps. On est déjà rendu à sentir autre chose. Donc, oui, moi, ça, je pense que pour moi, ça a bien représenté ce que c'est vivre dans un corps, finalement, si on peut dire ça de même.